Et on y re-go, mais cette fois-ci en mode héroïque ! Nouvelle partie, oui, non, c'est tentant. Mode héroïque, allez ! Voilà, comme ça on pourra comprendre la profondeur du scénario, le sous-texte, une fois qu'on l'a vu une première fois. On voit que la Triforce du Courage a bien 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 servi. C'est pas de ma faute si les modos me demandent un truc et elles font sans que j'ai donné ma réponse. C'est pas que les snubs. Un Octorok ! Un mois plus tard. Et pendant ce temps-là, il est en train de rouler des pelles à une nana. Le Link. On se fait enfermer dans un... J'ai pas compris le coup d'œuf, il se fait enfermer dans le miroir quand même après avoir embrassé la nana. Merci Light. Et la Triforce de la Force, tout le monde s'en bat les couilles. Allez ! On y rego ! Et cette fois-ci il va falloir faire gaffe de pas trop mourir. D'ailleurs le flacon qu'on a pas du tout utilisé au final dans la première partie. Je crois qu'on pouvait le remplir au truc d'effet. Par contre j'ai l'impression que les ennemis ils n'ont quasiment plus de rubis. Mais on a trouvé une technique pour farmer le rubis tout à l'heure qui était pas mal. Même deux techniques en vrai. Est-ce que toi tu nous filles un truc ? Je crois qu'il nous filles une clé, non ? Très bien. Par contre ça, ces ennemis là en héroïque ça va être hard. Faites gaffe quand même. Bien, la petite clé. On a commencé quoi il y a deux minutes ? On va regarder en combien de temps on va finir le jeu. 10h34. En vrai il n'est pas moche du tout le jeu. Ah si on enlève les cinématiques il n'est pas dégueu pour l'époque. Il n'est pas dégueu du tout. Ok donc on va même pouvoir éclater directement au Gip 2. Pour ici il nous faut l'oeuf donc ça sert à rien. Je me demande si je me rappelle encore de 2-3 trucs. Ah putain c'est vrai j'ai pas de thunes. Par contre ici ça va être dur. Attends, il n'y en a toujours pas la lanterne ? Je ne sais plus où on l'a la lanterne. Pas grave, on va tenter sans lanterne. Je ne sais vraiment plus où elle est la lanterne. On l'a chopé il y a moins de deux heures. Il y avait un truc, il y avait un truc pour monter là mais je ne sais plus où. Bon tant pis. Là les ennemis nous éclatant de coups, littéralement. Ah non 3, my bad. Verrouiller. Ok donc c'est là où il va y avoir le boulanger. Vous voyez il ne me touche même pas en vrai. Et on va pouvoir prendre par derrière. Je ne sais plus si elle nous sert à quelque chose, il me parle là-bas ou pas. C'est quoi trois coups quand il n'y a pas de frame dans les civilités ? Ah ça fait un dixième de seconde à peu près Ludisha. L'idée de mania ! Et coucou Cibar Hitling. Bonjour à tout le monde pour ceux qui ont encore déçu. Du coup je me demande si on va débloquer un truc quand on aura fini le mode héroïque. Le jeu a dit qu'il y avait un truc. On verra ça. Ok, il y a quoi ici ? C'est là où il y a l'oeuf non ? Oula. Il faut y arriver en moins de trois coups. Ça va, ça va. Du coup on va pouvoir nourrir la gamine de l'autre côté. Parfait. Merde. Au pire si je mors ça me fait gagner du temps. Voilà. Merci. Le pop. Un tempestif. Ok. Ah on n'a pas encore de bombes. Fais chier. Là il faudra revenir quand il y aura le pêcheur. Est-ce qu'on a de la thune pour se prendre les bombes maintenant ? Ouais on a à peine assez. En vrai il va falloir que j'utilise la technique de farm pour être tranquille. J'ai trouvé une technique qui n'était pas dégueu. Qui permettait de gagner 20 rubis par 20 rubis. Comme ça on fait le plein dès le début. Et après on n'a plus qu'à rouler sur le jeu. On prend quand même ce qu'on peut. Je crois que je s'y manquais du coup la... La lantenne là-bas. Je crois qu'il y a tout ici. C'était bien ici Kobi... Kobitan ? Je crois. Il y avait... Ce qui m'intéressait. Cette musique de ouf ! Ambiance ! Entre là, verrouiller. Merde. C'était pas ici. Par contre on a bien la lanterne ici que j'avais pas pensé aller chercher tout à l'heure. Ok. Bien. Lanterne. Speedrun. Tu fais confiance en jeu ? Non. Pas du tout. Pourquoi ? On va forcément mourir en vrai. On va se prendre une lance perdue. A tous les coups. Ah quoi que... Ah si. J'ai raison. Où j'arrive à monter là-haut en moins de 3 coups. Un visiteur venu d'ailleurs. Et bienvenue. Merci pour le follow. Bienvenue chez Kofis. Voilà. Et on est bon. Donc là. Il y a une technique de farm de ouf. Ah mais je suis con. J'aurais pu aller en profiter pour aller chercher la... Euh... L'épée magique dans le grenier aussi. On le fait une dizaine de fois. Histoire d'avoir... A peu près 200-300 rubis. Et pouvoir prendre tout le stuff qu'on veut. Sans avoir affaire d'aller-retour. Comme ça on est tranquille. Et Zelda qui marche tranquille sur les toits. C'est une princesse. Pas une Super Marvel. Elle se débrouille bien pour une princesse. Oh c'est pas que Zena mais... Voilà. C'est pas du cheat. C'est de l'exploitation de facilité du jeu. Nuance. Et encore bienvenue chez Kofis. Hop. Voilà. Bing. Encore. On a combien ? 322. On est bien. Ah oui c'est vrai qu'on a toujours pas de... Ah si on a de quoi... Oui j'avais acheté c'est vrai. J'ai oublié. Du coup on va pouvoir avoir de quoi nourrir le gaming. Bien. On redescend. Coucou. T'as vraiment plus de voix ? Bah non qu'il y a plus de voix. Ah ouais. Ah ouais. Du coup ça tombe bien ça tombe un dimanche. Bon elle a une conférence c'est embêtant pour elle. Le chat qui mange le fond vert encore. Hum hum. Prends un petit café. Ça y est la vie. Alors. Du coup du coup... Ah mais je suis con. Il fallait que j'aille à gauche. Il fallait que je retourne voir la gamine avec l'histoire d'œuf. Maintenant j'ai la clé. Voilà. C'était là. On dirait qu'il s'est écrasé l'œuf sur le visage. Non mais la... C'est ça. C'est la flûte qu'on avait eu avec elle mais la flûte ne sert à rien. On a fini le jeu sans avoir la façon de j'utiliser la flûte. Quelqu'un saurait à quoi sert cette flûte en vrai ? Ok. Voilà. Est-ce que quelqu'un saurait à quoi sert la flûte en vrai ? Dans le jeu. Je trouve ça juste hallucinant qu'il y a un objet qui ne servait autant à rien. Combien de fois on verra les icônes continuer dans cette run ? Aucune idée. Une vingtaine de fois. Et franchement on ne l'a pas utilisé une seule fois dans le jeu c'est ouf. Allez encore une bombe et on devrait être large. Quoique dans le doute. Vu qu'il y a quand même des gros rochers à péter sans arrêt. Faut mieux avoir trop de bombes que pas assez. Allez hop. Et le reste on le ponce dans les cordes. Et dans les lanternes. Et les cordes on a combien par combien ? D'accord. Encore juste une corde ça devrait suffire. Une ou deux lanternes ça devrait suffire. Et on est bon. Allez on va récupérer le reste du coup. Il y a de quoi faire. Parce que du coup il y a l'épée magique qui est là en fait. Je vous rappelle. Il y a une épée légendaire dans le grenier ici. Ne me demandez pas ce qui est fou là. Je pense que personne ne le sait. On ne le saura jamais. Ce n'est pas pire que le pêcheur qui vous fait l'épée magique dans le premier. Voilà. On a. Pourquoi je n'arrive pas à la ramasser ? Ah voilà. L'épée du pouvoir. Il fallait bien taper dessus. Et on est bon. Du coup on peut retourner derrière. Battre le guip d'eau. Aller chercher la nana dans le cimetière. Il y a énormément de choses à faire dans cette ville au final. On sait ce qu'il faut y faire. Et d'ailleurs du coup on ne sait toujours pas trop à quoi sert le pain au final. Et merci pour le follow. Bienvenue. Cimetière. Là on a enfin ce qu'il faut pour éclater ça. Une petite bombe. Ça veut bien passer par l'interface sans. Hop. Sans reprendre la porte. Je pense que ce n'était pas là. Ah non c'était juste pour une clé ici. D'accord. Je ne sais plus où est l'autre nana déjà. Bon. Ça me fait gagner du temps. Alors. Dans le jeu tu as la flûte, une corde et le jeu a un scénario aussi bon qu'Aladin. Avec Kavatam je ne vois qu'une seule possibilité. Bonne question. Ah. Comme dans Aladin. La flûte ça stoppe les ennemis volants. D'accord. Putain j'aurais jamais vu ça en fait. J'aurais jamais compris. A peu près 8 secondes. Putain le jeu il te l'explique pas du tout. C'est ouf. C'est ouf. C'est vraiment ouf. En fait t'as fini le jeu mais tu sais pas à quoi ça sert la moitié des objets. C'est ça hein. Pareil t'as une cape quand elle est améliorée elle te permet de sauter en fait. Mais d'une autre façon un peu comme si tu planais mais ça sert à rien. En vrai t'as littéralement la moitié des objets qui servent quasiment à rien dans le jeu. C'est juste terrible. En vrai je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent speedrunner le jeu en l'espace de je sais pas je dirais 10 minutes grand max. Juste en prenant les bons objets dans le bon ordre et puis c'est bon. Allez. On se fait le gibdo en mode sans risques hein. Voilà. Merde j'ai skippé. Bon il est mort. Je sais même pas à quoi ça sert vite de tuer le gibdo au final. Ça sert à quelque chose. On a rien à... Ah ! Ça permet d'avoir accès aux marées. Ok. Enfin les marées qui servent à rien donc on avait pas chopé autre chose. Attendez qu'est-ce qu'on peut encore faire là je ne sais même plus. On avait pas un truc ici. Là on a étouffé. Là je crois qu'on avait quelque chose là. Ah d'ailleurs on va dire oui qu'on a pas les infos d'impa. On va falloir jouer intelligemment. Bon je peux pas revérifier les endroits où j'ai manqué quelque chose ou pas en fait. Hey Bruce ! Any% à 21 minutes de 53 secondes. J'aurais imaginé qu'il y a des gens qui... Ils ont pas dû trop essayer à mon avis. Ils ont eu la flemme. Ok. La moitié des coups qui passent au travers. Merci très cher. Non merci. 100% en 35 minutes 41 secondes. D'accord. Donc là on va pouvoir libérer le pêcheur. Et vraiment il fallait boire la nana. Bon là la flûte elle peut peut-être être utile en vrai. Je la garde dans un coin. En effet ça stoppe les ennemis. Incroyable. Ces couleurs. Bonne fête des mères à toi aussi et Bruce. Et oui le dessin de la corde dans l'inventaire on dirait un petit peu un caca. J'ai pas fait faux. Ah non c'est peut-être là qu'on peut récupérer l'eau du coup en fait. Bon mais du coup là on a plus de fioles donc ça sert à rien. Faut que j'arrive à blinder les bombes ici. Voilà. On est bon. On libère le pêcheur. Pour améliorer notre épée en temps voulu. Le seul truc joli dans ce jeu c'est la map monde et les corps sont plutôt acceptables. Ça va. Ah. La cadavie la plus longue est la hall que de scène qui prend moins d'une heure. En même temps t'as beaucoup de cinématique de qualité dans ce jeu. Donc là y'a rien d'important. Qu'est-ce qu'on a pas encore fait qui est important. Là on a tout fait je crois ici. Le swamp. Je crois que ça sert à rien tant qu'on a pas le bon objet. C'est plus ce qu'on a fait dans quel ordre André. Je voudrais voir un petit peu ce que j'ai dans l'inventaire. J'ai rien de fifou hein. J'ai rien de fifou. J'ai dit y'a un endroit où je suis pas encore allé. Ça doit être prioritaire sur les autres en vrai. Où est-ce que je suis pas allé ? Ça c'est ce qu'on vient de faire. Ça cette ville là on a tout fait. Ici y'a rien. Là y'a rien. Est-ce que je confondrais pas deux endroits par hasard ? Non je crois qu'il faut qu'on commence à se balader par là-bas. Mais le swamp je me demande si y'a quelque chose d'intéressant à y choper en vrai. Tigoji Towa, est-ce qu'il y a un truc intéressant là-bas ? J'ai déjà oublié on a fait le jeu il y a à peine deux heures là. Mes gâteaux vont brûler. Bonne fête Spine. Je m'appelle plus de ce que j'ai fait ou ni quoi. C'est horrible. Terrible. C'est terrible. Je me rappelle plus si y'a des trucs intéressants qu'il faut que je refasse par ici en vrai. D'accord. Je suis mort en tapant l'ennemi. C'est intéressant comme concept. Oh putain. Mais filez moi des frames dans la civilité merde. Ah ouais le mode héroïque il devient infâme. Il devient trite infâme. Dès qu'il y'a des projectiles ou des ennemis volants. Ah cool on peut les éclater aussi vite que ça les Dr Rock. Bien. Bien. Les musiques sont correctes en sujet certes mais il suffit de les mettre dans une boîte de nuit des années 80 ça passe. Ouais c'est ça. Elles sont acceptables pour l'époque mais euh... C'est pas de la musique de Zeldaoui quoi. Qu'est-ce qu'il y a un truc intéressant à choper par là-haut ? D'accord Elix. Alors qu'est-ce qu'on a par ici ? Je sais vraiment plus si y'a des endroits où y'a deux trucs intéressants à faire. Ou si y'a juste le boss qu'on peut pas encore battre là-haut. Au pire ça fera toujours des pièces. Voilà enfin des rubis. Ouais donc lui on peut pas de l'avoir tant qu'on a pas le gant. Devine encore Iron Knuckle. Iron Knuckle. Et ce qui est marrant c'est que du coup tu le bats avec le gant alors que c'est son nom. Knuckle point. Voilà hop. C'est assez ironique. Il brûleur Gamora. Ah mince. Oula. Il mourir. C'est bourrinage en règle là. Allez. Euh. Ah putain oui. Lui qui nous attend. En embouchcade. Pareil pour lui. J'ai vraiment connu un jour où tu pouvais mourir aussi vite hein. Oh putain mais sérieux. Oh mais c'est horrible hein. Il peut pas lui balancer une bombe d'ici ou un truc comme ça. Tiens. Un au moins. D'accord. J'ai balancé la bombe devant moi mais elle est partie derrière. Ah non il faut pas aller aux marais. Direct. Euh. A moins qu'on ait encore quelque chose à faire ici mais c'est pas le cas normalement. Non on a tout fait. Si si je sais plus s'il y a quelque chose d'intéressant aussi au chuteuil like. Et je crois qu'il y a des trucs. Bon au plus on va faire le marais c'est plus simple c'est moins long. Comme ça s'il y a quelque chose là bas. De toute façon au pire ça débloque une nouvelle map. Parce que à chaque fois là j'essaie de penser en terme d'objets qui se débloque. Qui débloque d'objets et tout. C'est vrai que la moitié du temps quand on termine une map en fait on a accès à une autre map. Au pire c'est pas grave. Au pire dans tous les cas ça m'intéresse. Je crois qu'on avait un petit peu plus d'objets quand même. Alors attendez. Est-ce qu'on peut se retracter par là-haut ? Oui. Ok j'ai rien compris. Je capte rien. Je capte rien. Aux éléments sur lesquels tu peux monter ou pas dans le jeu. C'est terrible. Voilà. Bien. 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 On peut monter ici. Non. On peut pas monter ici. Ok. On peut bien monter dessus. Ok. Oula. 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 Ah. D'ennemi qui ressemble tellement à rien en plus. On va garder la flûte dans un coin. Ah oui là on a vu qu'en fait on pouvait faire ça. Et que ça marchait très bien. Oh. N'es-tu pas 20 brins fétives pour te mevurer à Ganon ? Euh. Le DLC de Subnautica est bien ou pas ? Euh. Je savais pas qu'ils avaient sorti un DLC. Et euh. Et ensuite je sais pas. Non plus. Je pourrais vraiment pas te dire. Je savais qu'ils ont sorti un nouveau Subnautica qui était en. En pré-test depuis deux ans hein. Luna. Attendez. Faut que je m'occupe d'un petit chat. Bougez pas. C'était sage hein. Mais ça me dit rien d'LC. Alors. Du coup. Merde. Oh putain. C'est horreur. Ouais là je pense que la flûte peut être sympa pour ici hein. Merde. Si je meurs pas. Non mais genre j'arrive pas à passer ceux-là. Il me montre qu'on est des vraies armes hein. Pas ici. Yes. On va me faire attaquer. On éclate les cases de Vader. On va voir le Spore. Et elle elle va nous donner une autre info. Allez. Les plumes nerfs à gauche. Elle les a pas encore. Mais ça va venir. Et plus où ils les aient chopé en vrai. Quoi qu'on les découvre vraiment à toute fin. De toute façon c'est pour nous finir une amélioration qui sert à rien. Ça fait repoule là. Ah merde j'ai skippé une cinématique du coup. En fait il lance le niveau. Il lance la ciné... Putain one shot. Ok donc là c'est vraiment des boss pour le coup. Alors. Voilà. On est bon. On passe à retoucher une seule fois par ce boss là. Enfin par ces boss. Même si on les one shot. Mais j'étais au dessus. J'étais au dessus. Les hitbox quoi. Ça passe est large. Ça passe est large. On a... On voit déjà plus rien. Alors qu'on est en pleine forêt. En plein air. Ah mais bon. Les trois sorcières soufflent loin. Heureusement qu'il y a le sous titrage hein. Yes. Et de la drogue. Et de l'eau de vie. Parfait. L'eau de vie qui sert à rien si on a pas le flacon du coup. Attendez j'ai encore ce que j'avais noté tout à l'heure. Tiens. Euh... Poudre de fée c'est pour le village Est. Je ne sais plus pourquoi. Ah c'était pour l'histoire de la cape. Mais qui sert à rien. Euh... Le sport. Pour tourner au swamp. Je crois que c'est pour récupérer le gant justement qui va être très utile. Là par contre vraiment le coeur en plus il va pas faire de mal en vrai. Ah mais pourtant il m'a pas touché. Regarde trop. Bien. 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 Ça va ça s'en sort. Je pensais vraiment que c'était une plateforme. C'est lui qui est le pire quand tu vas. Voilà. La petite boule de la musique qui revient à zéro entre deux rats tableaux sinon c'est pas marrant. Mince. Mince. Non c'est bon. J'ai encore moyen de survivre. Non. Ça passe. Ça passe. Aïe. Ah putain. J'ai légèrement glissé en fait. En fait les amis t'envoient pas un gros coup qui te fait vraiment reculer. Et ça te fait un léger glissage. Quand t'es en l'air en fait. Mais pas quand t'es sur le sol. C'est bizarre. C'est vrai qu'on m'explique la physique de ce jeu un jour. Je vais sortir la flûte je crois. Après moi emmerder. Voilà. Comme au camp d'été. Est-ce que ça marche sur ceux qui n'ont pas encore... Putain. Popé. Oui parfait. Donc en fait ouais la flûte est purement pétée en fait. Une fois qu'on sait à quoi elle sert. C'est ça c'est un glissage. Effet de la décadence qui te file la drogue et l'alcool c'est ça. Du coup on a le gant. Avec le gant on peut aller battre... On peut aller battre le monsieur de la Ticogitower. On peut battre quasiment tout d'ailleurs en fait. Et ça bouffe trop de thunes les gants. Voilà. Est-ce que je vais réussir ? Attendez. On va se suicider juste là. Vas-y tue-moi. Tue-moi. Vas-y. Mais c'est un Suzy Strat. Voilà. On va revenir ici full life. Parfait. Hop. On va utiliser le gant pour là parce qu'on a plein de thunes. Comme ça les mains qui prennent 10 plomb à tuer on les one shot. Ça prend moins de temps. Bien. Yup. Yup. Bam. Deux d'un coup. Nickel. Bam. Ok. Iron Knuckles. On en fait de la sharpie. Et Coach Edwin. Ce jeu de mon enfance. Ah. Je suis désolé Coach Edwin. Non. On a pas tous eu une enfance très facile je pense. Voilà. On libère le maire. Je sais même plus ce que ça fait de libérer le maire en vrai. Parfait. En vrai si tu comprends pas qu'il faut juste taper sur les chaînes un petit peu au dessus. Tu peux tourner en rond pendant des heures. Là en teint de magique d'accord qui ne sert pas à grand chose pour l'instant. Ah mais ça nous ouvre la Dordum Cave. D'accord. Donc on a pas fait ça pour rien. Donc il y a plein d'objets qui ne sont pas forcément essentiels mais qui nous permettent en finissant les niveaux d'accéder à des nouveaux niveaux. Comment on fait pour descendre ? Comme ça. J'aimerais juste récupérer. Mais... Putain c'est chaud ici. Déjà sur le mode héroïque c'était vraiment très chaud. Ah ça va être pire que de la... Pire que la mort. Oh je suis en train de repenser. Ah non mais la poudre de fée. Attends. Ah non 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 je confonds. Parce que là ce qu'il nous faudrait vraiment ce serait le... Comment ça s'appelle ? Merde. Ce serait le cristal pour augmenter la puissance de... Tu sais jamais si tu peux parer ou pas les flammes avec ton bouclier c'est chiant. Bon. On va prendre ça parce qu'on a une hitbox un peu plus forte. Non. Peut-être qu'on prend de la hitbox hein. Voilà. Ça marche pas. Si on se rapproche un petit peu. Ou plus. Bon. Tant pis. Bien. On a perdu qu'un coeur. Non. Bah là c'est... Ça va être dur pour celui-là. C'est bon j'ai eu. Même pas perdu de coeur. Hop. Par ici. Attention à ce à gauche. Y'a peut-être moyen de l'avoir aussi comme ça celui-là. Attends. Ah mais putain y'a tout qui se déclenche en même temps. Attendez. On se concentre. Ah putain. J'vais mourir. Ah ta mère. Putain ça va être vraiment la partie la plus chiante je pense du jeu. En héroïque. Un coeur ça fait vraiment très mal à perdre. Mais même quand t'as le bouclier en face ça marche pas hein. Bon. Là je me suis fait de shot d'accord. Ok. Faut réussir à garder le pouvoir en fait. Et le spammer au bon moment. Ouais. Beaucoup plus facile d'un coup. Bien. Bien. On va passer un peu le one shot avec le point je pense. Bam. Et on a le cristal qui va nous permettre d'avoir une meilleure épée. Parfait. Et ça nous ouvre l'accès aux deux domaines palace. On va tout de suite faire un meilleur effet hein. Clairement. On va récupérer le petit ping aussi au cas où. On va pouvoir valider aussi un autre truc au passage. Ton ami Link pourrait en dévorer 10. Euh le jeu de loi version Asterix c'était super cool. Tu parles de quoi du Maxiderium ? Il est pas si mauvais. Oui il est moins mauvais que le Zelda 2 par exemple. Mais bon une fois que tu as fini il n'y a plus d'intérêt en fait. Le jeu euh. Oh très bien. Voilà. Maintenant tu peux te faufiler et porter au monstre un coup fatal avant qu'il ne t'ait plus. Les coeurs creepy. Allez on va choper les ppt. Putain j'ai déjà plus de vie en fait. Par ici. Donc le pêcheur qu'on a sauvé qui est devenu forgeron entre temps. Formation hyper rapide. On avait bien chopé le truc tout là-haut. Oui c'était l'œuf. Qu'est-ce qu'on a déjà par là-bas ? J'ai totalement oublié. C'était la goule hein. Je sais même plus à quoi ça a servi de la tuer. Je crois que ça a juste débloqué un nouvel endroit. Et je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire dans cette ville. On va juste reparler à Impa au cas où. Je sais pas si ça débloque quelque chose. Coucou. J'ai même pas réussi. Oh les cougou l'oeuf dispaire. La meuf elle change de voie entre ces deux cinématiques genre la doubleuse et Amphi. Nan mais elle verra le cul hein. On a pas voulu lui donner son cachet du coup elle s'est barrée. Ils ont pris Astalia. Alors. Le défi de César. Ah j'ai pas connu ce jeu Astérix en vrai. Maintenant on peut tirer sans arrêt des rayons même si on est pas full life. Ça ça va être tellement utile en vrai. Alors ici il y avait quoi déjà je sais même plus. On avait fait ici ou pas ? Oui c'était l'endroit où il y avait l'épée dans le goignet c'est ça. On va regarder vite fait. Si il y a besoin de reprendre des trucs. Les bombes il n'y a plus besoin. Euh la corde on va reprendre une paire au cas où. Et normalement on devrait être tranquille jusqu'à la fin du jeu. Du coup accès ici. Voilà. Parfait. Bon on a fait plus de la moitié là. Easy. Donc ça on balance un petit coup de gant. Bam. On a fait le plus chiant en vrai. Lui il s'espérait que j'oublie pas comment ça se passe à la fin. Nickel. Pardon pardon je fais que passer. Les zones qui sert vraiment à rien. Ok. Donc ça. Oula. On va juste faire un petit peu attention ça devrait passer. On se fait pas chier. Un petit coup de gant. Parfait. Là on se rappelle même du passage secret je crois bien. Ah oui là on peut pas monter. Ah putain. On peut pas monter sans la corde c'est vrai. Bien. Putain oui cet endroit. Le problème c'est qu'on se prend dix fois plus de dégâts qu'avant. Donc est-ce qu'on va réussir à le faire. Je dois s'espérer que oui. Oh. On aurait pu tenter le no hit. Attends mais. La chute de pierre sur. Ah. Sur l'échelle. Ah. C'est vrai qu'il y a un boss ici j'ai un petit peu oublié. Bon. On va le tenter avec le gant sera plus simple. Je me demande s'il y a un. Au final je suis pas sûr de savoir à quoi sert vraiment le pain non plus. Je crois qu'on peut récupérer le truc sans le pain. La plume sans le pain. On a pu se finir le passé un bon week-end. Ok. Là il y a un petit passage secret. Avec le charpoté. Ok. Il donne du coup l'indice pour le passage secret. En vrai je suis sûr qu'il y a moyen de les exploser les speedrun. Une demi-heure je suis sûr que si tu connais le jeu par coeur. Il y a moyen de les. C'est pas des mecs qui sont trop foulés pour les faire. Je crois qu'il y a moyen de faire bien mieux. Il était pas hein si. Je me rappelle que le jeu est trouvable en version E-Master facilement. Donc c'est par ici. Voilà. Et du coup on l'a trouvé. C'est pas mal Zelda. Je t'indiquerai le passage secret pour entrer au château de Rissons. C'est qui l'artiste qui a eu la ronde des ciné-stimatiques. Oh ça va pour du paint. La clé ouvre la grille. Ah oui c'est vrai que sur la version originale il y a eu tant de chargements j'ai oublié ça. Non. Kagan jamais ou grand jamais je ferai du speedrun. J'ai des trucs bien moins chiant à faire. Le speedrun c'est bien mais si t'adores vraiment un jeu. Et moi le problème c'est que j'ai pas le temps j'ai déjà trop de jeux à finir. Et sans le voir j'ai déjà fait une paire de top 10 de speedrun mondiaux. Sur des jeux que je découvrais pour la première fois. Dans le cadre de la tondeuse dorée. Mais j'ai vraiment pas fait exprès quoi. Guitar Roman est sur... Je sais plus comment il s'appelle le jeu d'arcade avec les... Le beat them all avec les joueurs de... De baseball là. Cool. On bloque tout ça. En fait si elle est super utile la flûte au final. Surtout en mode héroïque. Mais bon. Si tu sais pas quoi essayer... Attends maman. Voilà on peut se tuer hein. Attends. Suicidage. Voilà. Merci. Hop. Voilà. La petite flûte. Parfait on va pouvoir rentrer voir Ganon. Mais ça la baguette magique pour le vaincre. Il y a beaucoup de speedrun sur Hero 8. Bah de toute façon sur les gros nouveaux jeux. Surtout les Resident Evil sont faits pour être speedrunés. Il y a toujours eu des trucs à débloquer en fait avec les... Avec les... Comment ça s'appelle ? Avec les... Les contre la montre et tout. En fin de jeu. Il y a pas mal de Resident Evil qui vont finir en moins de 3h pour débloquer les trucs. Donc c'est tout à fait normal. Les Resident Evil c'est vraiment les jeux du speedrun. A la base. Avant même que les speedrun existent. Comment j'avais fait tout à l'heure pour ici. 2h21 pour Hero 8. Bien joué. Parfait. Non il y avait un moyen de descendre. Faut pas trop se faire chier. Mais il n'essaie plus lequel là. Comme ça voilà. Zora. Parfait. Et on est bon. Alors là il fallait trouver une entrée qui était juste au dessus. On est bien. Merde. Là va sûrement y avoir des volants. Parfait. La petite flûte. Et quand on peut bien grimper. Attends. Ça marche aussi avec les fantômes mais c'est trop bien. Ouais donc en fait l'item PT du jeu c'est la flûte mais... Il est pas obligatoire et tu sais pas comment l'utiliser à la base. C'est ouf. Là du coup on a la plume. Du coup le... Du coup je comprends pas. Le pain il sert à rien au final. Il sert à tirer les volants une fois. Et basta. J'en fous ça m'arrange. Et là on peut rentrer par ici. Récupérer le bouclier réflecteur. Yes. Aller battre du coup... Le sorcier ici. Ok rien à... J'ai vu si il y a un truc intéressant ou si c'est juste des ennemis à tuer comme ça. Mais je crois qu'il y a rien d'intéressant en vrai. Ouais il y avait une clé de l'autre côté en couche c'est bien mais ça sert à rien en fait. T'as des clés qui servent vraiment à rien dans le jeu. Il y avait une clé supplémentaire dans un des anciens endroits en effet. Mais à quoi elle sert ? Il n'y a pas vraiment besoin. Allez. On dit bonjour à mamie vite fait. Zelda's Adventure. Ouais c'est le seul qui n'a pas été remastered. Bizarrement. Ah donc c'est là qu'on la sauve elle. Je pensais que c'était dans le cimetière. Je ne sais pas pourquoi. On va réutiliser la flûte si il y a besoin. D'ailleurs est-ce qu'on a cette thune large ? Donc ça marche aussi avec les poissons volants. Ouais mais il y a plus de clés que nécessaire en cours en fait. dans le jeu. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ok on remondit tout ça. Mince. Fuck. Attends un petit peu. Viens. Oula doucement. Putain mais 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 mais. Ah ! Oula. Le retour de avant temps de vengeance du cha-cha. On est ce qu'il faut. Oui. Putain j'ai pas eu le trou. Voila. Yop. On vous les signe par ici. Et du coup. Putain lui qui pop au dernier moment. Bah verrouiller mais j'avais la clé. Ah voilà. Et donc le boss là. Il faut juste renvoyer ses bouboules. Attends on l'a bien le truc réflecteur là ? Attends mais. Voila. C'est lui zéro statique. T'as déjà joué à Child of Mana sur Death ? Non. Je l'ai depuis très longtemps. J'ai toujours pas eu le temps de le faire. A priori c'est vraiment pas le meilleur. Il fait partie des jeux qu'il faut que je fasse un jour en vrai. Link m'a parlé de toi. Tu connais Link ? Bien sûr. Il m'a même donné son flacon contre un flacon. Attends. Mais on avait avant le truc de Gamenon là. Shrine of Gamenon. Donc là il reste plus qu'à récupérer la baguette ici. Et puis on peut aller battre le boss final. Du coup je comprends toujours pas l'intérêt du boss ici. Faut juste le bourrer j'ai l'impression. Bon on a pas récupéré la cape pour planer. Ou la cape d'invisibilité. Parce que voilà quoi. Ça va rien. Mince. Là le flacon on peut pas l'utiliser en mode héroïque je vous rappelle. Même si on l'a pas l'utiliser en mode normal non plus. Je vais mourir qu'une merde. J'arrive pas à escalader ça c'est ouf. Il glisse les rochers. Allez on rush. Mince. J'ai glissé. Tu vois vraiment pas ce qui est vraiment une plateforme ou pas dans les corps. C'est horrible hein. Oh tu me casses pas les couilles toi merci. Oh putain. Dans la limite on s'embête pas. Un petit coup de chute. Voilà. Parfait. C'est déjà une part d'ennemis en moins. Ça nous embête. Voilà. Rush rush rush. On est bien. Hop. Mie. Mie. C'est bon. Je sais pas si on peut l'avoir 3 avec le gant. Sinon. Je viens de cliquer tous mes rubis là dedans. C'est pas grave. On va faire comme tout à l'heure. On va bourrer directement avec l'épée. En espérant que ça arrive assez bien maintenant à sortir quand même. En fait c'est juste un CKPV ce boss au final. Il faut réussir à le gérer. Oh putain il tire même en diagonal en fait. Voilà. Le gant ça marche bien mieux. Je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est pas prévu tout de suite pour Minotaur. Et du coup on a la Wand of Gamelon. El famoso. On sait même pas ce que c'est comme arme. D'où elle vient. Qu'est-ce qu'elle fait. Non. C'est juste que si tu la balances à la gueule du boss final. Il meurt d'un coup. Voilà. Mais franchement voilà. C'est ça qui me tue. C'est que le jeu ils l'ont appelé. Voilà. Wand of Gamelon. Tout est censé être centré autour de ça. Et t'as absolument aucune info quoi. Ça me tue juste ça. Voilà. On va peut-être utiliser le gant. Ok. Rush rush rush. Coup de gant. Ok. Un petit coup de lanterne. Oula. Ça va. Je survis encore. Donc celui-là attends. Merde. Autant mourir là. Celui-là on peut farmer un petit peu de Ruby sur lui. On a vu qu'il y a une bonne technique là. Voilà. Comme ça on est sûr d'avoir assez de trucs jusqu'à la fin. Large. Ok. On va avancer un petit coup de flûte. Merde. On va avancer un petit coup de flûte. Comme ça on est tranquille. On éclate l'autre. Voilà. On récupère la clé sur lui. Bien. Merci. Bisous. Il n'y a plus qu'à monter là-haut. Voilà. Speedrun. Normalement il faut commencer par ici. Voilà. Je ne sais plus ce qu'il y a là-haut. Merde. Mort par un petit caillou quand même. Qu'est-ce qu'on a par ici ? On a la mort. On a la mort. Intéressant. Ça n'a rien passé par là. Et on a la clé par ici. Parfait. Voilà. On gagne du temps. Même plus de temps de marcher. Merde. J'ai glissé. On retourne ici. Et là en fait on... Littéralement on a fini le jeu dans 2 minutes en fait. On a l'espace de 3 quarts d'heure quoi. Non j'ai plus de vie. Et je peux encore survivre. Non. C'est un non négatif. Voilà. La fuite que j'utilisais dans les vides avant fonctionne toujours. J'espère qu'on va débloquer un truc de fifou en ayant terminé le mode héroïque. Vu qu'ils nous ont dit que ça débloquait quelque chose. Un truc incroyable j'imagine. Tu oses apporter la lumière dans mon antre ? Pour cela tu dois mourir. Pourquoi tu dis ça à zéro statique ? Oh la la. Un boss très très dur. Les chrènes. Non. Tu n'as pas encore vu. La baguette minuscule hein. D'ailleurs on ne sait même pas comment il sortit du livre où on l'a enfermé dans le 1 Ganon. Aucune info. Un gros TGCM pardon. Hop la corde. Bien. Et on est bon. On est d'accord qu'il ressemble à rien au roi d'Hyrule ce monsieur. Hyrule ! Qu'est-ce qui est arrivé ? La Link. On s'apprêtait à faire un festin. Pareil ça on ne comprendra jamais. Elle fait tellement peur cette scène. Il faudrait presque l'enregistrer pour la rajouter en alerte de sub. Je trouve. J'ai essayé de tomber de son étagère peut-être. Pour moi c'est cool. On a fini le jeu en trois quarts d'heure. Bougez pas. On va enchaîner avec le Nuzlocke. La suite du Nuzlocke de Pokémon Soul Silver. Je commence déjà à préparer un petit peu la console. Mais je veux surtout voir ce qu'on a réussi à débloquer à la fin en terminant en héroïque. Hop là. Oh ma petite console. Elle est là. Il était tellement bien. Oui tellement. Incroyable le jeu. Tellement incroyable. Tellement. Si je récupère le bon câble. Hop, 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 hop. Un petit peu de bazar sur mon bureau. C'est dingue. Je n'arrive pas. Dès que je range mon bureau, il y aura moins de 24 heures. C'est la foire. C'est le bon câble ? Eh oui, mais oui. Je n'aurai jamais un bureau qui sera rangé plus de 24 heures. C'est une DS modifiée avec une carte d'acquisition Spine. Enfin une 3DS modifiée pardon. Et merci le loup. Merci tout le monde. Alors voyons voir. Est-ce qu'on a débloqué quelque chose ? Pour avoir battu le jeu en mode héros, vous avez maintenant débloqué Link et le roi Arkinyan en tant que personnage jouable disponible dans le nouveau menu extra. Je me demande ce qu'il se passera si vous finissez le jeu en tant que roi. Ouais, je connais cette technique, c'est celle que je faisais avant Spine. Et elle est un petit peu chiante. Attendez, je vais quand même voir ça. Extra. Est-ce que vous voulez qu'on retente de finir le jeu en mode roi ? C'est la 3DS de Game Capture. Oui, non ! Voilà, j'arrive à la fin pour refaire le jeu. Mais on l'a déjà fait deux fois, Carly ! Vous voulez vraiment ? Bon, on va faire... Faites un petit straw poll les modos pendant ce soir. Ah voilà, straw poll d'une petite minute. Moi pendant ce soir, je vais faire une petite pause pipi, d'accord ?